La ferme des croques-épines est un petit paradis pour les animaux et principalement pour les quelques 200 chèvres qui y sont élevées. Afin qu'aucune de ces bêtes ne finisse à l'abattoir, Alexandra Dupont y a même créé un refuge. Cette productrice de fromage bio n'avait pu prendre de vacances depuis de longues années. Et puis, elle a rencontré Aurélien, un instituteur picard. Il est venu une première fois en woofing en tant que bénévole à la Toussaint 2013. Et d'emblée, ça a été un bénévole assez exceptionnel. D'emblée, il m'a dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si je suis capable de gérer la ferme. Il s'était vraiment posé un challenge. Donc tout de suite, pendant les 10 jours, il avait été curieux de tout, très rigoureux, aux petits soins avec les chèvres. Et vraiment, une personne qui avait vraiment envie d'être autonome très vite sur tout. Séduit par la méthode d'élevage et la philosophie d'Alexandra, l'instit est revenu à plusieurs reprises sur ses congés. Et puis, il a fini par proposer à l'éleveuse de prendre quelques jours de vacances avec sa petite fille. Ça n'a pas été facile de la convaincre parce que c'est difficile pour elle aussi de laisser tout le cheptel. C'est son outil de travail, malgré tout. Ça s'est plutôt bien passé. On a eu quelques petits pépins où, par téléphone, Alexandra a vraiment pu nous dépanner et nous conseiller. Mais pour résumer, on va dire que de longues journées bien remplies et avec des moments très, très, très sympathiques d'échange avec mes soeurs, les amis et surtout avec des biquettes. En septembre, Aurélien retrouvera ses petits élèves Picard et il leur parlera de son expérience à la ferme des Croquépines, un lieu de solidarité où le rendement à tout prix a été écarté.